et c'est oui c'est parti visiblement un léger décalage entre les deux un petit dégage de deux secondes c'est décisif c'est terrible c'est parti donc pour cette petite zone qui n'est pas encore généré aléatoirement et c'est déjà parti fort David Suek a réussi son watch-up qui met deux secondes supplémentaires Berumundo qui n'a pas réussi malheureusement son watch-up qui s'est retrouvé à creuser mais pour l'instant cette première zone n'est pas soumise à l'aléatoire je pense que le retard peut être rattrapé directement sur le tableau suivant oh oui justement lui va être déjà soumis à l'aléatoire alors combien de fer allons nous avoir j'ai bien dit fer attention franchement s'il y en a au moins un pour les deux déjà s'il y en a un sur le tournoi c'est extraordinaire alors celui qui a ça il devrait même avoir un trophée annexe pour être la personne la plus chanceuse d'avoir ce fer que tout le monde veut qui donne 4 dollars contrairement à ce qu'on peut avoir dès le début donc soit 8 poubellium c'est à dire que ça nous donne 8 dollars 1 dollar pour la cheque de l'aléatoire le cuivre pour Tifa direct le cuivre ça commence déjà à aller la turbo chance est déjà active vous connaissez David Tifa oh le cuivre aussi pour Berum ah bah il a déjà son cuivre c'est magnifique ils sont tous ils sont attaqués c'est génial c'est bien la RNG équilibrée pour l'instant la RNG équilibrée donc pour l'instant ça donne toujours ce légère avantage pour David Tifa car il avait réussi son son watch-up de début oh le deuxième cuivre pour Berum un avantage décisif du coup le premier objectif c'est de récupérer 8 dollars pour acheter la première mérition de pioche car on peut voir quand même que la pioche qu'on a récupéré auprès de notre oncle Joe est pas suffisante Berum avait oublié un poubellium ouais voilà il s'est dit ah mais c'est bon j'ai deux cuivres mais non il faut toujours faire très attention parce que la ressource financière dans les runs de Steam en League c'est vraiment le nerf de la guerre c'est là où tout va se jouer du moins pour une bonne partie du jeu notamment la première donc dans cette première zone qui se nomme Arkea oui tout à fait la première moitié où il faudra faire très très attention à ça mais bon les cuivres là on plaisante bien sûr avec ça mais c'est pas c'est pas décisif non plus ça fait c'est une différence je crois que c'est 4 secondes d'un cuivre par rapport à Poubéguerre il y en a un petit peu moins je pense mais voilà mais on a pu voir quand même il y a eu des races extrêmement serré tout peut se jouer là dessus tout peut se jouer sur n'importe où c'est pour ça que les races il n'y aura pas qu'une seule race mais il y aura plusieurs races puisqu'on reste sur un système de best of free c'est à dire que si la première personne qui remporte deux matchs donc sur trois est déclaré vainqueur tout à fait et oui ça peut jouer sur larry aussi par exemple ça on verra ça en fin de run c'est le fameux donjon capricieux ah c'est parti pour les wall jumps ah tifa qui galère un peu c'est bon qui est un petit peu pâti effectivement mais berumundo c'est un petit peu le il a été surnommé le patron des wall jumps donc on va voir sa réputation le suit et oui berumundo c'est tout passe tout classe tout passe tout casse tout à fait non on a senti peut-être des roues un petit peu nerveux au début avec cet oubli de de d'un poubellium il était à cette de là ça peut être un petit peu de stress au début c'est tout à fait normal mais c'est pas très grave mais voilà mais rien qu'avec ces wall jumps très très bien exécuté du côté de chez berumundo il a pu légèrement dépasser des villes tifa donc c'est rebancé oui oui bien sûr tant qu'il n'y a pas de mort j'ai envie de dire ça sera de toute façon je pense assez serré au début c'est normal que ce soit que ce soit comme ça aussi mais voir combien de temps ça dure quoi ça va là ça va beaucoup jouer aussi je pense sur le farm entre le deuxième et le troisième donjon là un des nombreux points de tension de la ronde pour pour débloquer bif qui devraient à peu près sept ou huit minutes et choses comme ça oui à leur niveau oui alors au niveau oui mais sept minutes c'est déjà faire un bif sub 12 c'est très 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 chaud l'acidrine pour beroux et également l'acidrine pour tifa qui était un peu plus profonde mais ils ont tous les deux eu l'acidrine qui est fixe celle là mais il faut tomber dessus elle peut être décalée à droite à gauche faut la trouver voilà exactement elle se dispatche un peu de temps en temps un bon laye au cas pour tifa entre le par contre j'ai pas l'impression qu'il est repéré le téléporteur de rondeau il a pu récupérer le repérer pardon tifa l'a vu il est juste au dessus du donjon il est très très bien passé j'ai vu d'accord et voilà nouvelle amélioration donc le saut de vapeur ce qui nous permet de débloquer un nouvel émane un nouvel émane du hud et donc on a la barre rouge avec le petit coeur qui s'amuse nos points de vie donc on a deux points de vie pour le jeu en général les runners font des run à 3 pv 4 pv c'est vraiment si on n'est pas sera ou si on peut vraiment se rajouter une dose de sécurité sans que tu fais ça car tout tout à fait alors ça dépend en ray généralement je le fais mais là par contre contre molymane on va voir va falloir aller très vite ça dépend en fait aussi si j'arrive à savoir où est mon adversaire par exemple hier c'est ce que j'ai réussi à faire si je suis devant je me dis bon bah j'ai le temps de remonter de prendre 4 pv par exemple mais en ray ça peut être une stratégie effectivement intéressante puisqu'on run plus tranquille c'est une petite tranquillité alors là en général après le second donjon on essaie de finir à au moins 270 dollars donc là ils vont finir bon 200 une légère avance côté financier de chez tifa il a fini à 283 de rondeau qui a terminé à 272 on va là on va déjà gérer vers le détroit pour la vénurine pour passer ça c'est assez chanson est toujours présente et orbe ici aussi ça peut être utile on prend deux et c'est là que ça se joue là pour le coup les différences peuvent être peuvent être un petit peu un petit peu conséquente et une tortue ne pas attirer la tortue pour continuer à creuser tranquillement c'est une petite attente de deux trois secondes je le fais pas bérou mais c'est la deuxième avenue pour des villes tifa par contre ça c'est scandale genre de minerai nous prend un slot entier dans notre notre petite sacoche car on a des minerai qu'on peut stocker en plusieurs exemplaires par exemple on peut voir qu'il a quatre bronzites mais par exemple l'avenirine ça en prend un slot entier mais déjà avoir deux avenirine c'est l'ikavan d'un quartz qu'on pourra voir au donjon suivant par contre là beaucoup d'ennui du côté de chez david tifa oui fait cette petite chenille il va il va essayer de la tuer je pense qu'il faudrait donner la vie il donne la vie voilà pour l'instant la chance est toujours là je pense que berumondo est un petit peu rattrapé davidia parce que lorsqu'on voit ce donjon annexe il y a des donjons où on n'est pas obligé d'entrer il a un peu rattrapé son retard berumondo donc voilà davidia qui prend la décision de jeter d'un minerai pas pas très important et il remonte directement pour rendre 126 ouais c'est pas mal il a quand même rendu pas mal donc il y a 410 sachant que dans le donjon dans lequel va s'aventurer david tifa donc le donjon numéro 3 on récupère deux quarts deux quarts c'est environ donc ça nous fait 100 dollars il me semble que c'est un donjon qui donne entre je crois 124 dollars quelque chose comme ça ou 126 petit terrain g aussi avec les deux autres minerais qu'on récupère j'ai déjà enfin on peut avoir des galènes ça peut arriver pour le coup je crois que je n'ai jamais eu de galènes après ça c'est un moment que je run le jeu mais pas je me souviens pas d'avoir eu des galènes il ya un truc également c'est c'était je n'ai pas eu d'un run au début pour ce jour j'en ai encore jamais eu ok à bon non moi non plus non plus donc ça a par contre dj qui n'avait pas assez d'eau pour défendre le bloc au dessus il perd quand même quelques secondes là dessus ouais en espérant que ce soit pas qui est pas dix secondes d'écart à la fin parce que eh ben voilà tu as est démonstration par exemple voilà illustration par l'exemple effectivement c'est on peut avoir des un galena ici près eh ben voilà et tifa aussi ouais moi je vous les ai dit je vais pas mentir en fait si vous voulez avoir une bonne rng faut demander à carcoupique je pense que c'est carcoupique manipule la rng depuis le début voilà c'est ça c'est annoncé c'est moi qui ai fixé en gros et je j'allais dire je promets un un fer d'ici la fin mais bon il arrive vraiment là du coup la fourrèce qui est débloquée aux environs de 9 36 pour débitir donc bien vous d'aujourd'hui il va sortir mais il avait moins beaucoup moins de farm on a vu quand il a revendu je pense que avec ce qu'il a récupéré il devrait être bien c'est vrai que d'habitude il avait un légère avantage là dessus sur le farming qu'il a pu avoir un petit peu avant ouais ça part de l'ombre doit farmer un petit peu dans cette seconde partie du jeu donc le old world et là mon avis s'il remonte c'est qu'il sait qu'il a le bon temps et tout à fait ça va faire dans les 570 on va en récupérant à 570 les deux citrines et le diamant ça doit être oui c'est ça passe sans problème s'il fait à 590 une citrine suffit et oui c'est parti parce qu'il peut qui est vraiment pas facile c'est pas évident voilà oh oui c'est bien passé du côté du troisième crâle de l'échec qui fatignait un petit peu je pense voilà hop ah non dommage c'est vraiment sur ce petit bloc ou personnellement la difficulté est vraiment présente il faut vraiment se laisser glisser mais pas trop tomber parce que on a moins quand on est moins permis à l'erreur sur sur bien sûr que ce soit les rôles jump un petit peu plus classique mais c'est passé pour les deux à des rondeaux qui a déjà récupéré le diamant qui a détruit le premier générateur car pour atteindre le poste de fonds doit détruire aux quatre ans c'est ces trois générateurs là qui trouve il ya un générateur dans chaque monde donc il ya trois mondes dans steam or digue donc l'arca au nord et vectron et berrundo va pas tarder à débloquer beef qui a une permet du coup de débloquer toutes les améliorations de sa faureuse pour vraiment bas forêt à fond 11 155 à beef c'est vraiment pas mal franchement là il est à fond beru tifa est pas loin la race reste très très serré là c'est parti alors là on va creuser assez assez loin on va skipper le premier donjon de le old world on en a pas besoin et on va aller alors si je si je ne m'abuse non c'est je ne sais bien plus ce que ça donne c'est pas le le redire ah oui c'est vrai oui oui bon ça fait tellement longtemps que j'étais parce qu'il ya l'amortisseur je mets plus comment s'appelle en plus réduction des dégâts de chute la fin même pour c'est même plus que réduction puisqu'on a plus de dégâts de chute il me semble qu'on ne prend pas non plus qui est dans le qui est dans le troisième donjon où on va détruire générateur on va directement détruire générateur mais il ya un tp ici c'est ça on n'a pas le temps là faut aller vite et puis les dégâts on les gère sans problème quand on chute donc il n'y a pas de souci c'est à dire un petit peu racler le mur dans le sens où on glisse un peu sur le mur ça vous permet d'annuler les dégâts de chute très bien joué tifa qui a manipulé la momie ici il va pas prendre le tp on y va on n'a pas le temps berboudo qui a déjà l'occasion de le deuxième donjon qui a une couche rocheuse ma foi très correct donc est-ce qu'il part sur le cdv skip et oui cdv skip c'est parti et c'est très très bien passé par rapport aux dégâts les wall jumps sont un peu plus permissif on a un peu plus d'espace à louer donc voilà c'est exactement ce que je disais il ya quelques instants berboudo l'a très bien élevé alors lorsqu'on touche le mur ça nous annule à nul pardon les ces dégâts de chute tout à fait d'où le fait qu'on ne récupère pas finalement le cette petite upgrade là qu'on a qu'on finalement effectivement c'est dans le donjon 3 mais on n'a pas le temps il va pas et tifa on va voir s'il va tenter le cdv je pense oui ah finalement continue il se laisse une ou deux tentatives oui faire la version accélérée du donjon car hier une temps c'était hier ton match tout à fait quand babas tu es babas nous avait montré le chemin complet du don oui jusqu'au steampun justement c'est un bon point que je voyais ça personnellement il n'est pas si long que ça le donjon ça fait pas perdre beaucoup beaucoup de temps mais moi je fais comme vient de faire tifa c'est un demi-skip on va dire je sais pas le cdv skip mais je monte quand même par contre faut être pied en vie parce que sinon ça tu vas mourir sur le sur le gros méchant qui lance des bières ou des bouteilles je ne sais pas trop ce que c'est et pour ça bérou nous a montré ce fameux reverse wall jump ah ça c'est bien qui est toujours aussi style à voir c'est un petit peu compliqué à le faire moi je fais plutôt attention tifa faut pas mourir il est au donjon comment va-t-il faire alors oui effectivement il est là il peut pas il peut pas creuser voilà c'est vrai qu'on peut casser les champignons le temps qu'ils s'en souviennent mais voilà il est rentré dans le donjon donc bah s'il meurt dans le donjon faut pas qu'il meure alors ouest-ce qu'il y a les petites gouttes d'acide sinon ils devraient penser qu'ils galèrent encore un peu sur les wall jump il est un petit peu en peine malheureusement tandis que birondo va rentrer en sub 16 avec tron ça c'est un temps très très fort sub 16 avec tron ah ouais 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 mais en même temps birondo c'était il a été désigné comme un des favoris de ce toit parce que pour moi il a quand même une très très bonne moyenne sur sur l'époque il a pu faire en race en race à michael mon reste sur le tournoi c'est ils tournent autour des 24 je crois il a rarement fait un plus de 26 minutes je pense et je crois que son meilleur temps c'était 23 30 des choses comme ça donc il avait terminé à une nuit de son pibli qui est de 22 38 oui tout à fait bah c'est le deuxième temps mondial là aussi il faut quand même le noter derrière angst est donc ça reste logique bien que le grind et les race sont vraiment deux choses très différentes surtout sur steam world league alors là faut pas mourir non plus dans ce donjon et les robots qui ne droppent pas de vie et tifa arrive avec tronc c'est ce que j'ai alors les moyens je vais pas les avoir mais j'essaie de retrouver mais moi j'avais plus vite moi je suis très nul en même temps voilà c'est dit oula attention biromundo oui il va probablement prendre ouais il va prendre le détecteur de minerai et le richi d'habitude le progrès que le détecteur de minerai est vraiment inutile dans cette catégorie là c'est pour rappel c'est direct et ni pour cent c'est aller du début à la fin du jeu bah le plus rapidement possible donc voilà c'est le détecteur de minerai ne sert pas à grand chose tout à fait lorsqu'on prend une upgrade ça nous ça nous restaure tout ce qui est vie et les ressources ressources aquatiques j'ai peur que tout se joue sur le parce que tifa un peu de retard mais pas beaucoup mais que tout se joue sur le larry il m'a tellement fait peur ah il y va on a l'attention il connaît très bien les timings c'est impressionnant c'est vraiment très très flippant la malheur dont il procède à avoir ce trilobite d'acier ça enlève un pv entier donc c'est assez violent ils sont pas là pour déconner mais pour le moment il a une descente relativement correct alors en plus le robot un tp il va prendre le tp tout à fait il va se soigner il va se soigner également il va prendre des gels voilà parfait il se restaure il me semble qu'il y a déjà eu une race entre Beronuzo et David Shifa lors de la saison front de l'Ultive Décathlon où l'Ultive Décathlon avait été runé par beaucoup de runners et il me semble lors d'un tournoi individuel après je peux me tromper il me semble que David Shifa avait triomphé de Beronuzo donc c'est un petit peu la une sorte de revanche entre nos deux runners a pu un petit peu déconner sur Décathlon là Shifa il y va fort parce qu'il y va à fond parce qu'il a ignoré complètement un tp il sait peut-être peut-être qu'il suit aussi d'un oeil ce que fait Beronuzo il sait peut-être qu'il est en retard alors là les chenilles terribles voilà je préfère les détruire pour l'instant c'est à dire le static dash en moins de 20 minutes pour l'instant Beronuzo a une nette avance sur David Shifa de je dirais au moins 45 secondes sur le temps que David Shifa il est un petit peu sorti de cette couche de bloc de diamant il va pouvoir se gg vers le deuxième donjon tandis que Beronuzo est sorti de ce dernier tout à fait 19 38 la sortie de Beronuzo après le dernier donjon enfin l'avant dernier parce qu'on n'oublie pas le larry quand même effectivement on va voir ce que ça va donner ça peut se jouer là dessus c'est terrible ah oui c'est le larry peut être tout aussi proche lors de la fin de beaucoup d'explosion ouais joli feu d'artifice on voit le larry peut être vraiment à toute fin de laser city dans laquelle Beronuzo est déjà bien entamé ou ça peut vraiment être tout en bas c'est ça à gauche à droite on sait pas donc il y a soit on le cherche vraiment on explore un peu tout soit on déclenche la cinématique en regardant la porte d'entrée du boss final et on remonte en ville pour parler à alors là je n'ai pas vu moi chez Beron oh il est là ah il est là il l'a vu ok et bien la sortie de laser city pam le larry c'est vrai qu'on veut il est juste à côté de vous la belle technique de ce steam punch ce steam punch pardon en diagonale ouais c'est propre ça paye pas de mine comme ça on a l'impression que c'est assez simple mais il faut quand même être rodé à cet exercice là et en 21.8 Beronuzo atteint le boss de fin donc selon Beronuzo justement un bon boss de fin peut être fait en 2 minutes voire même moins donc tout dépend de où est-ce que ces générators se localisent il faudrait que des multifax qui progresse dans un laser city mais Stifa fait un très bon temps aussi c'est vraiment sévère parce que ah mais de toute façon oui les deux runners sont ultra sévères sur le jeu Beronuzo on a dit que son record personnel c'était de 22.38 il pense que les multifax c'était 23 quelque chose 23.44 je crois 23.43 précisément effectivement alors c'est son temps qui date de l'UD je ne sais pas s'il a fait mieux mais j'ai pas mieux proposé pour Tifa alors on part aussi à la recherche du larry ah il est moins Tifa il passe plus de temps là à le chercher bah sur ces deux restes qu'on s'appelait il avait passé galant pas mal de temps à chercher le son larry justement alors pour l'instant il peut être enterré il faut savoir qu'il peut être enterré donc dans ce cas là il apparaît pas sur la mini map lala 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 il entame la phase 2 pour le moment donc apparemment sur le chat ça me dit qu'il est très bien parti pour un sub 24 il a trouvé son larry hop il faut faire attention voilà on se prend beaucoup de dégâts voilà le steam punch en diagonale ça passe des deux côtés et du coup maintenant on débiche à pouvoir se confronter au boss donc les morts sont assez rares sur le boss mais on sait jamais ce qu'il peut faire donc tandis qu'on voit que le timer de Beurumundo a changé de couleur ça donne l'indice qu'il y a en retard sur son pb dans les temps avoir un putain à 22-38 déjà si s'il battait aujourd'hui ça aurait été fort quand même 23-39 ça déconne zéro un temps qui ne déconne pas un temps qui ne déconne pas c'était incroyable ça déconne zéro et Tifa qui va être il faut voir il veut peut-être en sub oh oui si ça va être du sub 25 perdre en sub 25 c'est quand même hyper sévère c'est ça déconne zéro Beurumundo il a laissé vraiment aucune chance ah non là et du coup on continue à encourager David Tifa quand même arrivé au boss en sub 24-30 c'est un temps vraiment très très bon en race donc justement il me semble que David Tifa il faisait autour des 24 minutes en temps de race si je ne le trouve pas des 24-30 mais là Beurumundo il a déjà lors de cette première race j'ai l'impression qu'on a quand même envoyé une grosse grosse pression à David Tifa je ne sais pas s'ils sont ensemble sur un Mumble en Discord je ne sais pas non plus mais là il me semble que 23-09 je crois que 23-09 c'est pour l'instant c'est le meilleur temps de race c'est le meilleur temps de race de mémoire comme ça parce que je n'ai pas je n'ai pas l'ensemble des runs des races des temps de race donc je dirais de mémoire oui je pense et on réfléchissait à cette stat avec Twin notamment quel est le meilleur temps de race mais en perdant et il me semble que Twin a perdu avec un 24 quelque chose donc c'était méchant aussi c'est ça j'avais annoncé un sub 25 on est un peu juste malheureusement c'est pas loin quand même il ne reste plus que oh la diagonale les diagonales c'est une bonne alternative c'est vrai qu'il il faut pas hésiter d'abuser cette tête il est 25-17 eh bien que de niveau niveau vraiment mais 25-17 selon Molyman c'est le meilleur temps de défaite eh bien dis donc effectivement 25-17 t'en gagnes quelques unes normalement avec ça bah contre Beirou ça ne suffit pas en tout cas c'était c'était incroyable donc premier race emporté par Beirou Mundo donc alors on va il ne fallait pas être en retard il ne fallait pas arriver en retard parce que là ils n'ont pas le temps là alors on va voir si je ne me trompe pas dans la création de race eh bah non c'est pas comme ça ou alors il faut peut-être attendre un petit peu le temps que la race précédente se ferme mais c'était c'est j'ai pas j'ai pas fait la race mais j'ai un petit peu l'impression que lorsque Beirou Mundo m'a affronté il s'est un petit peu retenu là j'ai l'impression que la brutesse qu'il est sur ce jeu il a tout lâché il va tout lâcher ce soir c'est ça faut qu'il en garde quand même un petit peu le tournoi est pas fini après donc faut qu'il en garde un peu sous le pied Beirou Mundo ouais effectivement Twin avait perdu avec un 24-44 c'est pas ça aussi c'est c'est assez sévère quand même donc on va on va réessayer de recréer le truc et donc là on va voir donc de toute façon Beirou les deux joueurs ont joué relativement agressif quand même on voyait surtout Beirou il a très bon timing dans les doigts mais c'est notamment au niveau des 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 chenilles de fer là mais est-ce qu'il va rejouer de la même façon je pense que oui de toute façon faut pas y'a pas de raison de jouer plus lentement je pense aussi mais je sais pas si c'est le le bot qui qui ne m'aime pas mais est-ce que quelqu'un pourrait créer la règle parce que moi il veut pas il veut pas m'écouter apparemment il faut que tu fasses comme ça on va pour en ce temps là c'est quand même un 23-9 contre un un 25-10 oui un 23-9 contre un 25-17 mais c'est comment dire pour l'instant rien n'est encore joué si on dit que c'est quand même un jeu où l'aléatoire peut tout déterminer mais c'est vrai que sur les exécutions des différents différents walljumps il y a eu une légère différence quand même je crée ah non c'est bon c'est créé voilà c'est bon non mais ça c'est un truc les bots ne m'aiment jamais donc bon début Tifa dans dans une position compliquée quand même être mené 1-0 par Bérumondo c'est pas facile et merci Twin d'avoir créé la règle mais en même temps Bérumondo avec ce qu'il a annoncé euh comment dire il a annoncé le fameux I must break you de Ivan Drago c'est voilà pour l'instant il il tient enfin il tient sa promesse alors allons-nous avoir le deuxième 2-1 du tournoi c'est pas impossible c'est pas impossible alors dans quelques instants mais oui c'est pas impossible c'est pas impossible parce qu'on a quand même on a quand même Tifa en face donc c'est on ne le présente plus hein il ne va rien lâcher c'est parti d'accord de toute façon on a deux deux très bons profils de racer et de runner également ouais donc euh c'est euh c'est euh un des euh un des nombreux diels au sommet qu'on aura au cours au cours de ce tournoi donc apparemment ça part sur le slot C pour Bérumondo euh... C... 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 comme cuivre donc il espère avoir du petit cuivre après le slot B euh... c'est peut-être pour euh... bonne chance pour avoir justement euh... continué